C'est un business quoi. C'est horrible à dire, évidemment, mais c'est un business. Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, surtout que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, sujet inédit, nous allons parler de l'Afrique en compagnie de Véronique Dimier. Véronique Dimier, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Donc je rappelle, vous êtes docteur en sciences, pardon, vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste de l'Afrique et professeur à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. C'est ça. La plupart des pays africains ont obtenu leur indépendance aux alentours des années 60. Aujourd'hui, nous sommes en 2020, ça fait environ 60 ans que la plupart des pays africains sont indépendants. Nous allons voir avec vous un petit peu quel est le bilan de cette indépendance et aussi les perspectives d'avenir. Où va l'Afrique ? Donc je rappelle, l'Afrique, c'est 54 pays, c'est un immense continent, immense territoire. Et première question, on parle souvent de l'échec des indépendances africaines. Est-ce que vous partagez ce constat ? Mais en fait, j'ai envie de vous dire, mais échec par rapport à quoi et pour qui ? Échec peut-être par rapport à certains pays asiatiques, comme par exemple la Malaisie, la Singapour, la Corée du Sud, etc., qui ont rattrapé, voire parfois dépassé l'Occident, l'Europe, l'Afrique, semblent un peu à la traîne, non ? Donc en termes de développement, c'est ça ? En termes de développement, par exemple de taux d'alphabétisation, en termes de revenus, etc. Ok, donc c'est bien ce que j'avais compris. Alors moi, je dirais, l'indépendance n'a pas été un échec pour tout le monde. D'abord, elle a été un succès pour l'élite qui prend le pouvoir à la décolonisation. Un succès au sens où, pour cette élite-là, il n'y a eu que des côtés positifs. Ça leur a permis d'asseoir un pouvoir presque absolu, dans la plupart des cas, d'avoir accès à d'énormes ressources, notamment financières, quand elles ont ces ressources, pour la plupart, gardées pour elles, à travers un système de corruption, de détournement de fonds. Donc l'indépendance n'a pas été un échec pour tout le monde en Afrique. Elle a été un échec pour peut-être une grande partie des populations qui, du coup, ont été spoliées de ces ressources, des ressources financières, des ressources naturelles. Mais pour l'élite qui prend le pouvoir à la décolonisation, ce n'est pas du tout un échec pour elles. Ça n'a eu que des effets positifs. Voilà, c'est pour ça que quand je vous dis échec par rapport à qui et par rapport à quoi, pour qui et par rapport à quoi, c'est à ça que je pensais. Alors, comme vous le dites, le but à l'indépendance, c'est d'accoucher de démocratie et d'accoucher d'État de droit et d'État-providence, vous le dites, d'un État qui fournit de l'éducation, qui fournit la santé, qui est capable de redistribuer dans une certaine mesure des revenus à l'ensemble de la population. Donc c'est vrai que par rapport à ça, si vous voulez, il y a eu effectivement un échec par rapport à ça, par rapport à cette capacité de redistribution des revenus, par rapport à cette capacité à aller vers un régime démocratique. Comment se fait-il en fait qu'il y a certaines familles en Afrique qui sont à accaparer le pouvoir et que la majorité de la population n'en a pas profité ? J'allais y arriver. C'est-à-dire que la plupart des pays africains à la décolonisation sont devenus des pays, ce qu'on appelle des États néo-patrimoniaux, c'est-à-dire des États où le but des hommes au pouvoir, c'est réellement de garder le pouvoir coûte que coûte, de ne pas le partager, de le garder. Et donc de le garder, ça veut dire, pour le garder, distribuer les richesses qu'ils ont eux-mêmes à certaines parties, certains clans, certaines personnes qui vont justement soutenir ces élites au pouvoir. C'est ce qu'on appelle la politique du ventre, le dirigeant François Bayard, ou l'État néo-patrimonial, c'est-à-dire un pouvoir, une sorte d'État où la légitimité, l'autorité des hommes au pouvoir dépend de leur capacité à acheter des clients par toute une sorte de distribution de prébande, d'argent. Alors bien entendu, ces élites-là, elles ne visent pas le bonheur des populations, elles ne visent pas le bien-être des populations. Elles visent la pérennité, rester au pouvoir. Elles visent la pérennité de leur pouvoir, coûte que coûte, quitte à faire parfois mourir, crever de faim une partie de la population, ou d'entretenir une pauvreté. Il faut savoir que la pauvreté, c'est une ressource en Afrique, puisque d'où vient l'argent que ces élites se mettent dans la poche, il faut bien le dire, elle vient des ressources naturelles, le pétrole, le gaz, elle peut venir aussi des minerais, du diamant, du coltan au Congo. Elle peut venir également des taxes à l'import-export, quand ces pays font du commerce, mais elle peut venir surtout de l'aide au développement, qui est distribuée par les anciens colonisateurs ou par les organisations internationales. Et plus vous avez de pauvres dans votre pays, plus vous avez une ressource, une rente, si vous voulez, puisque plus vous allez avoir de l'aide au développement, qui est en partie détournée par ces élites. Donc vous comprenez que l'aide au développement devient une ressource pour ces élites qui n'ont aucun intérêt à ce que la pauvreté s'arrête. Plus elles ont de pauvres, plus elles ont d'aide au développement, plus elles peuvent s'en mettre plein les poches. Les États africains ont 60 ans d'indépendance, et je pense qu'il faut acter le fait qu'ils sont indépendants depuis les années 60. L'indépendance est un moment historique, au cours duquel ils accèdent à ce qu'on appelle la souveraineté internationale. Donc ils retrouvent le droit à s'autodéterminer. Mais il faut distinguer en fait l'indépendance de la décolonialité. Ce qu'il faut savoir c'est que les anciennes puissances coloniales, elles sont parties, sans être parties. Elles ont laissé une structure institutionnelle qui s'appelle l'éternation, elles ont laissé un projet économique qui s'appelle le développement, elles ont laissé leur langue, elles ont laissé leur forme institutionnelle. Et nos États ont été convaincus à l'orée des indépendances qu'ils devaient épouser, et ces mêmes formes-là, elles ne se sont pas réinventées. Et ce qu'il faut savoir c'est que les relations de dépendance et les asymétries qui ont été formées pendant un siècle, ne disparaissent pas du jour au lendemain. Et qu'il est nécessaire de faire un travail dans tous les domaines, pour que nos États recouvrent une souveraineté pleine et entière. Et ça c'est un processus qui prend du temps. A ceci je dois rajouter que tous les États du monde sont interdépendants, on est dans un monde diglobalisé, mais certains se sont pris dans des structures de dépendance beaucoup plus fortes que d'autres, et les nôtres le sont encore. Le processus de déconvénialité, il est en cours, mais il est loin d'être agené. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de certains pays ? C'est peut-être la Tunisie de Ben Ali, le Cameroun de Paul Biya, etc. Mais tous, à peu près tous, il n'y en a aucun, sauf le Botswana. Ah oui, oui, donc le Botswana c'est le pays au nord, à l'Afrique du Sud. C'est un des pays qui est le moins corrompu de la planète, et qui est certainement le moins corrompu de l'Afrique, ça c'est sûr. Mais à part ce pays-là, qui pour des raisons très particulières, à la fois historiques, des questions institutionnelles, le leadership d'un leader éclairé, de Tséretse Kama, qui a l'indépendance à mener le pays vers une autonomie politique, une autonomie aussi démocratique, puisque le Botswana est une démocratie, mais aussi un certain développement économique. Alors le Botswana a des richesses naturelles, mais le Congo aussi. Le Botswana a beaucoup de diamants, mais Tséretse Kama a réussi à faire un bon deal avec De Beers, la firme sud-africaine, pour pouvoir garder cet argent. Et il a ensuite créé une bureaucratie, grâce d'ailleurs à certains administrateurs coloniaux britanniques. Ça ne veut pas dire que ces administrateurs étaient toujours bons ou mauvais, mais en l'occurrence ici, il s'est fait aider par toute une bureaucratie, ancienne bureaucratie coloniale, pour créer un État indépendant et bureaucratie qui ne soit pas soumis aux batailles sociétales, ethniques notamment, ou aux politiques, s'il vous plaît. Donc il a créé une bureaucratie, d'une de ce nom, qui est capable de contrôler, de redistribuer les richesses aussi. C'est un pays où on a déjà un État providence, depuis l'indépendance. On a un État qui sait construire des écoles, qui sait assurer le bien-être de ses populations. Tout ça grâce au courage politique de cet homme, mais aussi à des circonstances historiques, économiques, qui fait que ce n'est pas transposable dans d'autres pays. On parle très peu de ce pays dans la sphère francophone. Oui, mais parce que c'est un pays qui est vraiment très à part des autres. Et voilà, maintenant, les circonstances… Vous avez parlé des diagons asiatiques, mais il faut bien savoir que les circonstances qui ont permis à ces dragons asiatiques d'avancer ne sont pas les mêmes et que les circonstances historiques, les circonstances culturelles, sociales, etc., la place de l'État, tout ça n'est pas similaire à l'Afrique et donc on ne peut pas comparer. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Il y a un très beau documentaire sur, justement, la capacité des élites africaines. Je pense à Port-Lubia, mais de Santos, quand il est encore au pouvoir, tous les grands dinosaures de la France-Afrique. Tous ces gens-là ont pillé, je dirais, l'Afrique, ont pillé les ressources pour s'en mettre plein les poches, pour redistribuer ça à leurs clients et pour se maintenir au pouvoir coup de coup. Ça, c'est la leçon qu'on peut tirer, je pense, de cette évolution post-indépendance. Et tout ça, c'est fait, excusez-moi, mais avec l'aide de l'ancien pays colonisateur. C'est-à-dire que ces élites sont corrompues parce qu'on peut les corrompre. Et qui les corrompt ? Ce sont souvent les multinationales et notamment les entreprises des anciens pays colonisateurs, mais c'est aussi nos élites françaises, belges, anglaises. Alors, pour ne prendre que la France, puisque c'est l'exemple le plus connu, mais vous retrouverez des mêmes exemples, des exemples similaires en Belgique et en Angleterre. Je veux dire, c'est comment ? C'est-à-dire, par exemple, si une entreprise, imaginons, française, veut s'installer dans un pays francophone d'Afrique, elle a un petit peu des passe-droit, elle corrompt certains dirigeants ? Elle dépasse droit, tout à fait. Elle corrompt des dirigeants, c'est-à-dire qu'elle va donner un backchiche pour participer à des appels d'offres dans le cadre de l'aide au développement ou pour monter une entreprise ou une filiale. Et ces backchiches, tenez-vous bien, étaient jusqu'en, dans les années 2000, déductibles des impôts en France. D'ailleurs, ils l'étaient aussi de la Belgique. Donc, c'est un système institutionnalisé. Ah, mais pas, c'est un backchiche déductible des impôts ? Un backchiche qui est déductible des impôts, un backchiche qui peut aller jusqu'à 2 ou 3 millions. Il y a la thèse de… C'est faux. Oui, c'est incroyable quand on y pense. Et c'est uniquement avec le CDE qui a commencé à avoir un débat sur l'aide liée que ces pratiques sont, qui existent toujours, mais elles ne sont plus institutionnalisées. Mais là, vous aviez un système institutionnalisé de corruption, pour le coup, pour ces élus. Alors, attention, quand je parle des multinationales, ce n'est pas seulement les multinationales, c'est aussi les hommes politiques français. N'oubliez pas que tous nos grands présidents, leur campagne électorale a en partie été payée par des élites africaines, que ce soit Oufre de Boigny, que ce soit Bongo, que ce soit Mobutu. Si vous avez vu le superbe documentaire de Thierry Michel, pardon. ou de Thierry Michel, sur Mobutu, roi du Zahir, ou Katanga Business. En tout cas, dans Mobutu, roi du Zahir, vous voyez très bien que Mobutu va payer les campagnes électorales de Valéry Giscard d'Estaing. Plus récemment, Kadhafi a payé les campagnes électorales de notre ami Sarkozy. Avant que Sarkozy fasse la guerre à la Libye et destruise le pays. Donc, vous voyez, ce système, c'est un système d'interdépendance, c'est-à-dire que les anciens pays colonisateurs ont besoin des élites africaines pour toute une sorte de choses, par exemple, avoir des voix à l'ONU, avoir accès à des matières premières, par exemple, le Coltan au Congo, pour faire ces téléphones portables dont on a besoin et qui coûtent assez peu cher parce que, précisément, on pille ces pays, parce que certaines multinationales pillent ces pays, avec plus ou moins le support de tous les pays occidentaux, je pense notamment à l'Est du Congo, où il y a un certain nombre de viols qui sont perpétrés par des petits mouvements locaux, des mouvements de guérilla, mais qui travaillent plus ou moins avec. C'est ce que montrent très bien aussi Thierry Michel et d'autres qui travaillent très bien avec l'État et qui pillent et qui violent pour avoir du Coltan, qu'ils revendent à des prix très bas à nos multinationales pour qu'on puisse avoir des téléphones portables à batterie. Donc, c'est tout un système d'interdépendance. Vous voyez bien que les élites africaines dépendent du soutien des élites européennes, enfin, de nos dirigeants européens et de la France à Grande-Bretagne, voire des États-Unis, de l'ancien Union soviétique et actuellement de la Russie, peu importe, maintenant de la Chine, puisqu'on peut en parler. Et parallèlement, nos élites françaises voient leur campagne électorale payées par ces élites africaines. Et ça continue. Certainement, dans quelques années, on trouvera encore d'autres cas. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Il y a un très beau documentaire également sur Renzo Mertens qui s'appelle Enjoy Poverty et qui montre très bien ça. Comment les élites africaines ont utilisé la pauvreté comme une rente. C'est un business, quoi. C'est un business. C'est un business. C'est horrible à dire, évidemment, mais c'est un business. Oui. Est-ce que donc, pour vous, la source un petit peu du malheur de l'Afrique, c'est la corruption, la corruption de ces élites et ce n'est pas forcément lié à la colonisation qui est... Parce qu'on entend souvent des militants africains parler toujours de la colonisation, revenir sans cesse sur la colonisation comme étant la source un petit peu de leurs mots, de tous leurs mots. Pour vous, ce n'est pas seulement la colonisation. C'est les deux. C'est-à-dire que la colonisation a accouché de ces monstres administratifs et néopatrimoniaux que sont les États, la plupart des États africains. Tout simplement parce qu'on a développé, par exemple, ce qu'on appelait le gouvernement indirect. Donc, on gouvernait à travers les élites locales, les chefs traditionnels. Or, dans la plupart des cas, si on prend l'exemple du Cameroun que vous mentionnez, c'est très clair, à la décolonisation, ce sont ces chefs traditionnels, Aïdjo notamment, qui prend le pouvoir. Et donc, ce sont les mêmes collaborateurs qui collaboraient durant la colonisation qui prennent le pouvoir à la décolonisation. Et donc, il n'y a pas eu vraiment de changement d'élite, les mêmes, sauf que ces élites-là sont devenues autonomes et ont pu encore, comme le démontre Jean-François Bayard, ont pu encore s'en mettre dans les poches puisque le colonisateur n'était plus là, enfin, plus là en tant que tel. Mais là, avec le temps, ces vieilles élites commencent à disparaître et peut-être qu'il y aura des présidents plus jeunes, des nouvelles élites, surtout que l'Afrique est très jeune. Donc, peut-être un renouvellement des générations. J'en doute parce que regardez ce qui se passe au Gabon. Le président Gombo a été succédé, enfin, c'est son fils qui a succédé à son père. La même chose au Togo. Je veux dire, Kabila, n'en parlons pas. Et Kabila, en Congo, à l'heure actuelle, partage le pouvoir. mais il est toujours là. Je veux dire, il est toujours là derrière Tshisekedi. Et qui a succédé ? C'est le fils de Tshisekedi, un ancien opposant. Vous voyez, donc, il n'y a pas vraiment un renouvellement des élites en Afrique. C'est les fils d'eux qui prennent le pouvoir et qui continuent les mêmes pratiques. Je veux dire. Enfin, moi, c'est... Parfois aussi, par exemple, dans d'autres pays, par exemple en Asie, c'était aussi des dictatures, mais il y a quand même eu un développement économique. Donc, en Afrique, il y a parfois des dictatures, mais on ne voit pas trop le développement. C'est-à-dire, les états africains n'ont vraiment rien à faire du développement. Ce qu'ils cherchent, c'est simplement la pérennité du pouvoir. Mais je pense qu'il y a plusieurs facteurs, effectivement. N'étant pas économiste, je ne m'aventurerais pas pour dire ce qui a permis aux pays asiatiques de se développer. Ce qui est sûr, c'est qu'ils avaient un état fort qui a contrôlé ce développement. Oui, c'est ça. Les pays asiatiques avaient un état digne de ce nom. En Afrique, vous n'avez pas d'état. Vous avez un état qui est capturé par des ethnies ou par des clans qui veulent garder le pouvoir pour les raisons que vous avez expliqué. C'est peut-être ça aussi la source du problème. C'est que c'est peut-être l'Europe qui a créé tous ces pays-là durant la conférence de Berlin sans tenir compte peut-être des ethnies, des peuples qui ont un petit peu découpé comme un puzzle et qui aujourd'hui ne sont pas des vrais états. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a aussi toutes sortes de tensions et de problèmes aujourd'hui pour comparer par rapport à d'autres pays dans d'autres continents. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que je pense que c'est trop, d'aller trop loin. C'est-à-dire qu'effectivement il y a des états qui ont été créés mais les ethnies aussi ont été créées par le colonisateur pour certains historiens. Vous voyez, on a créé des ethnies comme on avait des nations en Europe. On leur a donné les mêmes caractéristiques. Mais voilà, je veux dire après, la belle... Mais la langue, par exemple, la langue, la culture, etc., ce n'est pas l'Europe qui les a inventées. Par exemple, les Peuls ou les autres, etc., ce sont des vieilles ethnies qui sont là depuis très très longtemps. Bien sûr, mais rien n'empêche deux ethnies d'être dans un même état. Je ne vais pas prendre les images de la Belgique parce que c'est peut-être un mauvais exemple. Oui, c'est ça. Les Wallons et les Flamands sont quand même deux ethnies différentes qui vivent pourtant dans un même état. Et pour l'instant, on arrive quand même à maintenir cet état. Donc, je veux dire, au-delà des conflits, si on faisait des états pour toutes les communautés et tous les ethnies, il n'y aurait plus d'état dans le monde. L'important, c'est d'avoir un état qui puisse faire assurer le bien-être de toute la population, quelle que soit l'appartenance à cette équipe. Selon vous, quels sont les pays qui ont plutôt bien géré leur indépendance jusqu'ici ? Mais en fait, je ne sais pas ce que ça veut dire bien gérer son indépendance. Je dirais plutôt avoir un IDH, un indice de développement humain relativement élevé. Mais comme je vous l'ai dit, à part le Botswana, je ne vois pas d'autres pays. Oui, le Botswana, peut-être certaines îles un peu éloignées aussi, comme l'île Maurice ou les Seychelles. Peut-être, mais enfin, c'est des tout petits micro-états. Certains pays, parce que certains pays aussi peut-être d'Afrique du Nord sont moins pauvres que les pays d'Afrique subsaharienne. Mais ça dépend sur quoi vous vous basez. Moins pauvres, peut-être au niveau du revenu global de l'État. Et encore, en Afrique, pour mesurer ça, c'est très difficile puisque la plupart des États africains ne connaissent pas le nombre de leur population exacte. Il y a 30 % des enfants, par exemple, en Afrique de l'Ouest, selon l'ONU, qui ne sont pas enregistrés. Ce qui veut dire qu'ils ne font pas partie des électeurs. Aucune statistique. Et donc, aucune statistique. Et donc, on ne peut pas les incorporer dans le PNB, par exemple. Et c'est la même chose pour l'Afrique du Nord. Donc, si vous voulez, c'est difficile de donner des indications claires à ce niveau-là parce qu'on n'a pas les chiffres. Donc, de dire que ces pays se sont plus développés que d'autres, que les pays du Nord sont plus développés, ben non, regardez le Botswana, c'est pourtant un pays… C'est l'exception qui confirme la règle, le Botswana. Oui, mais voilà. Je veux dire, c'est très difficile de faire des comparaisons. Moi, je ne m'aventurerais pas… Donc, les chiffres, par exemple, du PNUD, du programme des Nations Unies pour le développement concernant la santé, l'éducation, etc., pour vous, ils ne sont pas fiables ? Non, ils ne sont pas fiables. Aucun chiffre n'est fiable en ce qui concerne l'Afrique parce qu'on n'a pas… Comment voulez-vous mesurer, par exemple, le nombre d'enfants alphabétisés si vous ne savez pas le nombre d'enfants que vous avez sur votre territoire ? Dans l'Afrique de l'Ouest, 30 % des enfants ne sont pas enregistrés. Alors, au Maroc, peut-être dans les pays Tunisie, peut-être c'est moins le cas. L'État est peut-être plus présent et peut-être plus capable de compter ces populations, mais voilà. Le Maroc, ils ont un État très fort et très ancien. C'est possible. Mais voilà, après, vous ne pouvez pas faire des chiffres si vous n'avez pas les mêmes bases de chiffres et la principale base de tous ces chiffres, c'est quand même la population. Donc, c'est difficile de dire qu'un État est plus développé qu'un autre. Et puis, la deuxième réflexion, c'est que qu'est-ce que ça veut dire le PNB ? Je veux dire, à la rigueur, il vaut mieux regarder effectivement le nombre d'enfants qui sont scolarisés, le nombre de mortalités infantiles, ce genre de choses. Là, on est plus déjà dans le comptage des inégalités. Oui, donc l'Afrique ne doit pas forcément copier le modèle occidental de développement, mais peut-être avoir son propre modèle. Par exemple, on voit que l'Asie a beaucoup copié l'Occident par rapport à ça, mais il y a peut-être d'autres voies de développement possibles. Mais je n'en vois pas d'autres voies de développement possibles. Parce que déjà, nous, on cherche une autre voie de développement possible. Vous voyez ce que je veux dire ? On est arrivé à un stade où notre modèle de développement n'est plus possible. Parce qu'il épuise la planète, parce qu'il permet l'exploitation des trois quarts de la planète. Vous pouvez avoir un téléphone portable à batterie parce que d'autres meurent au Congo, parce qu'ils ont été violés, parce qu'elles ont été violées, parce qu'ils ont été massacrés par ces petits clans, ces chefs de guerre qui vont piller, qui vont revendre ça à batterie à des multinationales. Donc voilà, notre modèle de développement s'est fait sur le dos de l'Afrique, sur l'exploitation et la misère de l'Afrique. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'économistes qui soulignent le fait que le commerce entre l'Europe et l'Afrique est très faible. Par exemple, la France commerce surtout avec ses voisins, avec l'Allemagne, avec le Benelux, avec l'Espagne, etc., avec les États-Unis, l'Asie, ils commercent très peu avec l'Afrique. Est-ce que dire que le développement de l'Europe est basé sur le pillage de l'Afrique, est-ce que ce n'est pas faux d'un point de vue factuel ? Mais il faut voir, je veux dire, faire du commerce, ça n'est pas pillé, on est bien d'accord. Oui, bien sûr. C'est faire du commerce. Piller, ça veut dire… Par exemple, une partie seulement très faible des importations françaises viennent d'Afrique aujourd'hui. Oui. Très faible le commerce entre la France et l'Afrique. Et le pillage, il est inclus dans le commerce, par exemple. Mais la plupart des multinationales, elles œuvrent dans l'ombre. Elles ne vont pas, je veux dire, dire clairement ce qu'elles font. Quand elles achètent à ces chefs de guerre, elles ne vont pas dire qu'elles font du commerce avec ces chefs de guerre. Donc, une grande partie, c'est toujours pareil. L'économie africaine est une économie de l'ombre, une shadow économie. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Donc, de nouveau, se baser sur des chiffres pour dire, voilà, il y a peu de commerce, donc il n'y a pas de pillage. Non, il y a un pillage qui se fait. Il y a un pillage pour où le commerce entre l'Europe et l'Afrique est sous-estimé et c'est plus grand que ce que les chiffres indiquent. Le commerce, c'est une chose, le pillage, c'en est une autre. Mais le pillage, par exemple, en général, pour faire apporter de la marchandise en Europe, on l'inclut dans le commerce. Si par exemple, une multinationale paye des chefs d'État étrangers pour avoir tel ou tel produit, il faut comme s'il avait acheté légalement et il maquille ça comme si c'était du simple commerce en général. Il maquille, mais après, comment vous faites avec ce genre de choses pour donner des chiffres qui sont fiables ? Ça reste quand même la prévoité économique. pour vous, selon vous, notre développement est basé en grande partie sur le pillage de l'Afrique ? Oui, exactement. Ah, ok, parfait. Parce qu'il y a d'autres spécialistes qui ne sont pas d'accord, c'est juste pour avoir votre avis, pour être sûr. Je voulais aussi vous parler d'un pays un petit peu qui est considéré comme un ovni en sciences économiques, Madagascar. Donc, Madagascar, c'est la grande île au sud de l'Afrique dans l'océan Indien qui est une ancienne colonie française qui est un grand pays avec d'énormes ressources naturelles qui est donc une île qui est éloignée des conflits des zones de tension africaines et pourtant ce pays est l'un des plus pauvres du monde. Comment cela se fait-il en fait ? En fait, je pourrais vous dire la même chose pour le Congo, le Cameroun et beaucoup d'autres pays. Ah, vraiment ? Parce qu'il y a beaucoup de tensions géopolitiques, puis il y a les voisins, etc. Tandis que Madagascar est éloigné de tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des élites au pouvoir qui prennent tout. Je veux dire, vous savez, la dernière campagne du dernier président a coûté une fortune. Qui paye ça ? Qui paye ? C'était la campagne la plus chère de toute l'humanité. C'est vrai, j'étais pas au courant de ça. Et donc, il faut bien que cet argent vienne de quelque part. Vous êtes d'accord ? Il y a des élites qui aussi pillent le pays, je pense, selon le même modèle pour acheter des clients, pour maintenir leur pouvoir. Et voilà. Tenus par la France, évidemment, ou par d'autres pays. Enfin, peut-être pas tous, mais en tout cas, à certains moments de l'histoire. Quelle influence aujourd'hui des anciennes puissances coloniales européennes en Afrique ? Est-ce qu'elles ont encore la main ? Ou est-ce que, par exemple, c'est d'autres nouvelles puissances ? On parle surtout, par exemple, de la Chine, mais aussi de la Turquie, de l'Inde, des États-Unis, etc. Est-ce que les vieilles puissances, est-ce que l'Afrique est toujours une chaise gardée pour l'Europe ? Je dirais non, parce que depuis que la Chine est là, c'est de moins en moins une chaise gardée pour l'Europe. Il y a une concurrence, si vous voulez. Maintenant, on dit souvent que la Chine fait mieux que les piretains, moins bien, ça dépend les critiques, ça dépend qui vous parle. Elle fait exactement la même chose. Si vous regardez le Belt and Road Initiative que la Chine étend partout dans le monde, quand elle construit des routes, qu'elle finance, etc., on a fait la même chose pendant 60 ans, en même plus. Donc voilà, il n'y a pas tellement de différence. Donc pour vous, la Chine est en train de coloniser l'Afrique ? Je ne dirais pas coloniser l'Afrique, mais elle est en train de faire la même chose qu'on a fait après la colonisation, que l'Europe a fait après la colonisation. Une sorte de no-colonialisme ? C'est-à-dire une sorte de no-colonialisme où vous donnez de l'aide internationale, mais en échange, vous prenez certains minerais, ce genre de choses. Vous construisez des routes, mais en échange, vous donnez quelque chose. Ce sont des grands contrats, par exemple, de la Chine avec le Congo, qui s'avèrent alors plus ou moins bénéfiques pour le pays parce que les routes sont mal construites, parce que… Voilà. Et toujours, l'élite se prend une partie. Le grand contrat qu'a fait la Chine avec le Congo, l'élite au pouvoir, Kabila, a mis je ne sais combien de millions dans un compte en banque avec ça. Vous voyez, ça profite toujours à quelqu'un. Ce chemin de fer au Kenya, cette route et cette centrale hydroélectrique en Ouganda ont tous été construits avec l'argent des Chinois. Pékin a investi 136 milliards de dollars dans le continent africain au cours des 17 dernières années et il y aura encore plus d'investissements à l'avenir. Le président chinois a annoncé un financement supplémentaire de 60 milliards de dollars pour des projets similaires. La Chine et l'Afrique vont coopérer pour créer une communauté sino-africaine, un avenir commun qui se caractérisera par une coopération mutuelle, le bonheur de tous et une coexistence harmonieuse. Pour certains pays africains, il s'agit des projets d'infrastructures les plus importants depuis des années mais certains y voient autre chose. Le piège de l'endettement, des projets vains ou encore un nouveau colonialisme. De plus en plus de pays africains se retrouvent endettés par rapport à la Chine. La Chine accable les pays partenaires d'une dette écrasante. Accable l'Afrique avec une dette insoutenable. Est-ce que ce n'est pas plutôt une opportunité pour l'Afrique, par exemple, qu'il y ait des concurrents qui n'aient pas seulement l'Europe, qui aient d'autres puissances aujourd'hui ? Est-ce qu'ils ne peuvent pas jouer les uns contre les autres pour avoir plus d'avantages ? Si, c'est ce qu'ils faisaient déjà durant la guerre froide. Ils jouaient de l'Est à l'Ouest, donc États-Unis, Europe contre l'URSS pour avoir de l'aide au développement. Mais comme je l'ai dit, et donc maintenant, ils font la même chose avec la Chine. Si l'Europe leur dit qu'on ne veut pas construire votre barrage, ils vont vers la Chine et dire, bon voilà, est-ce que vous voulez bien construire notre barrage ? Et on échange, on vous donne ça, ça, ça et ça. Donc évidemment, mais ça, ce n'est pas nouveau. Ils l'ont toujours fait. Sauf que les acteurs sont un peu nouveaux maintenant puisqu'au lieu d'avoir la Russie, qui est toujours là. Mais je veux dire, la Chine est de plus en plus présente. Donc, quand il y a un marchandage à faire, eh bien, on se tourne plutôt vers la Chine qui est capable de donner beaucoup d'argent, beaucoup d'argent en échange d'accès à certains moyens, etc. Ou de l'achat de terres, peu importe. Est-ce qu'il y a aussi le fait, par exemple, que chaque fois l'Europe ou l'Occident de manière générale fassent pression pour, par exemple, la démocratie, les droits de l'homme, etc. Est-ce que, si ce n'est pas un souci, puisqu'il y a beaucoup de pays africains qui en ont marre un petit peu de l'hypocrisie européenne, de ce sort de néocolonialisme ? Et, par exemple, la France a bombardé la Libye au nom des droits de l'homme et on voit aujourd'hui la situation actuelle de la Libye et des pays voisins. Est-ce que ce n'est pas aussi un gros problème pour l'Europe et donc les pays africains préfèrent se tourner vers un pays comme la Chine qui se soucie peu de ce type de questions ? Mais, en fait, il y a plusieurs questions dans ce que vous dites. Il y a des choses, je serais plutôt d'accord, des choses, je serais moins d'accord. D'abord, je pense que, en ce qui me concerne en tant que citoyenne, j'aimerais que tous les pays africains soient démocratiques. Que ce soit un idéal européen, peu importe. Mais j'ai une question par rapport à ça. Dans des pays où le PNUD estime, je sais que les chiffres ne sont pas tout le temps fiables, que, par exemple, dans certains pays comme le Mali, le Tchad, l'ONU estime qu'il y a environ 70% de gens analfabètes. Est-ce qu'on peut faire une démocratie où la grande majorité de la population est analfabète, donc qui ne sait pas lire et écrire ? D'accord, mais il faudrait se poser la question, pourquoi il n'y a pas d'État qui permette l'éducation de ces gens-là ? Alors, voilà, je veux dire, maintenant, je suis absolument contre l'idée de dire qu'un pays n'est pas prêt pour la démocratie. La démocratie, elle se construit par des batailles. Il a fallu des années, une centaine d'années en France, en Europe, pour qu'on ait des démocraties dignes de ce nom. Elles ne se créent pas en un jour, ça c'est clair. Il faut des batailles, c'est des batailles… Ça prend du temps et ça doit venir de l'intérieur. Est-ce que les pressions externes, c'est quelque chose de positif ? Pardon ? Est-ce que les pressions externes… Est-ce que les pressions externes, c'est quelque chose de positif ? Puisque forcément, la démocratie ne peut venir que de compromis sociaux et de batailles sociales. Et donc, imposer la démocratie… Mais je ne pense pas que l'Europe ait imposé la démocratie dans beaucoup de pays. Vous savez, on a beaucoup fait de compromis avec des gens comme Paul Biya. On n'a jamais imposé à Paul Biya la démocratie. On n'a jamais imposé à l'Érythrée la pire dictature une démocratie. Et on continue à donner de l'aide largement sans contrôler où elle va en Érythrée. Je parle de l'Europe en général, mais la communauté européenne en particulier, mais c'est pareil pour les États membres. On continue à donner à des États sans se préoccuper s'ils sont démocrates ou pas, s'ils sont… si leur leader est démocrate ou pas. Donc, je veux dire, cette idée d'imposer la démocratie, c'est bien dans les discours, mais en pratique, la communauté, enfin l'Union européenne comme les États membres mettent très peu en place des sanctions contre les États non démocratiques. Peut-être récemment le Burundi en 2015 quand le président… Mais dans les discours, peut-être pas dans les faits, mais dans les discours, on entend souvent les présidents, par exemple, français ou autres, parler chaque fois de démocratie, que telles élections dans tel pays ne sont pas viables, etc. Donc, on a l'impression un petit peu d'un point de vue de la communication que c'est quelque chose, une préoccupation importante des pays européens. Bien sûr, dans la communication, dans les discours, mais si c'était si important que ça, est-ce qu'on continuerait à faire de Kagame le bon élève de toutes les aides internationales ? C'est quand même pas le meilleur des démocrates. Les dernières élections, il les a eu à 99 %, quelque chose comme ça. Je me trompe peut-être sur les chiffres, mais en tout cas, plus de 90 %. Ça, je n'étais pas au courant qu'il y avait 90 % pour Paul Kagame au Rwanda. Bien sûr, donc ce n'est pas le meilleur des démocrates, vous en conviendrez. Donc voilà, et pourtant, on continue à lui donner, à lui faire confiance. Donc voilà, je pense qu'il faut dissocier les discours d'un côté, qui sont de bonne volonté, mais les actes de l'autre, qui fait que l'Europe, l'Union européenne comme les États membres, continue à faire des compromis, à aider, et à soutenir les pires dictatures en Afrique. Pour vous, c'est juste de l'hypocrisie, c'est juste de la communication et dans les faits, il n'y a rien derrière ? Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la rile politique. C'est-à-dire, voilà, ce sont des pays qu'on aide parce que, voilà, ils nous servent quelque part, dans quelque chose. On ne va pas aider quelqu'un s'il ne nous sert pas en retour. Parture d'interdépendance. On ne dit pas qu'on est dans l'interdépendance, toujours. On entend souvent parler du panafricanisme, c'est-à-dire la réunion de tous les pays d'Afrique dans un seul État. On parle souvent des États-Unis d'Afrique. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de réaliste ou bien c'est tout simplement un rêve, un doux rêve ? Mais c'est un doux rêve. Alors, peut-être qu'un jour, ça se réalisera, mais regardez le temps qu'il nous a fallu et le temps qu'il nous faudra encore pour réaliser une vraie union européenne. Est-ce qu'on peut comparer les deux, vraiment ? Je n'ai pas l'impression puisque, on va dire, l'Europe, il y a beaucoup de peuples, etc. Il y a quand même, on va dire, des bases communes. Je pense à la Grèce, à Rome, au christianisme, etc. Tandis qu'en Afrique, on ne voit pas ça. Il n'y a pas vraiment de bases civilisationnelles communes. Au niveau de la religion, il y en a qui sont chrétiens, d'autres musulmans, d'autres un peu, on va dire, animistes, entre guillemets. Et on ne voit pas vraiment de lien. Je ne vois pas, par exemple, le rapport entre le Sénégal et le Zimbabwe, par exemple. Je dirais que vous voyez beaucoup de rapports entre l'Allemagne et la France. Bien sûr, oui, bien sûr, il y en a. Attendez, vous parlez de culture commune entre les deux. Non, je ne parle pas de civilisation, il y a quelque chose derrière quand même. Il y a la Grèce, il y a Rome, il y a le christianisme, il y a une partie de la France, c'est germanique, il y a l'Alsace, il y a le nord de la France, la Flandre, c'est aussi un petit peu germain, culture flamande, un petit peu comme la Belgique. Il y a quand même des choses communes. Donc, on ne peut pas comparer la France et l'Allemagne et le Sénégal, ils disent, m'abwe. Moi, je ne vois pas pourquoi, parce que franchement, vous savez, la France et l'Allemagne, fin du 19e, début du 20e siècle, pour eux, un Français, c'était la même chose que le pire. Et l'Allemagne était, pour les Français, pour les Allemands, la France était le pire et ils étaient très différents. Vous savez, mais si vous comparez, si vous regardez, c'est Gérard Noiriel qui a fait beaucoup de travaux sur l'immigration en France, fin du 19e siècle, qui montre comment les Français tuaient les catholiques, les pogroms, les catholiques polonais, voire même italiens, parce qu'ils ne pratiquaient pas le catholicisme de la même manière, fin du 19e siècle, en France. Donc, voilà, ce n'est pas parce qu'on est d'une même religion, si vous voulez, que forcément, on est fait pour vivre ensemble. Dans une même religion qu'est le catholicisme, deux peuples s'entretuent parce qu'ils ne pratiquent pas le même catholicisme. Donc, pour moi, tout ça, non. Ce sont des différences. À partir du moment où il y a une volonté de vivre ensemble, et à partir du moment où il y a un État très fort, où une super institution qui est capable de distribuer de manière plus ou moins équitable à différents pays, à différents pays, quelque chose, en fait, là, vous pouvez avoir quelque chose de commun. Et c'est ce qu'on essaie de faire en Europe. C'est ce qu'on a essayé de faire et ce qu'on continue à essayer de faire. Maintenant, l'Afrique n'a pas ça parce que, non, pas parce qu'il y en a qui sont catholiques ou musulmans ou peu importe, non. Il n'a pas ça parce qu'il n'y a pas d'institution qui soit assez, je dirais, stable. Il n'y a pas d'État en Afrique qui soit assez stable, qui soit assez fort pour créer ça. C'est-à-dire qu'à la Seconde Guerre mondiale, malgré la guerre mondiale, nous avions deux États, la France et l'Allemagne, qui, quand même, avaient une certaine solidité. il y avait des bases qui étaient là. Alors, sans parler de la Grèce antique et de la Rome antique, non, il y avait les bases d'un État, il y avait les bases administratives d'un État qui étaient là, qui a permis ensuite de créer des institutions communes qui puissent contrôler l'ensemble des membres de cette communauté qui est l'Union européenne. Ils n'avaient pas la même chose en Afrique à l'heure actuelle, c'est-à-dire des États qui soient assez forts pour créer, même à un niveau de sous-région, des communautés telles comme la communauté européenne, parce qu'ils n'ont pas les institutions. Est-ce que les géants de l'Afrique comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, qui n'ont pas cette force peut-être en Afrique pour faire cela ? Vous ne pensez pas ? Le Nigeria, je ne pense pas. Je ne pense pas. Pour moi, le Nigeria, ce n'est pas un d'abord. Regardez la facilité avec laquelle Boko Haram entre au Nigeria. Si c'était un État réellement fort, les soldats nigériens ne foutraient pas le camp devant Boko Haram. Oui, tout à fait. Je comprends. L'Afrique du Sud, peut-être. C'est un État qui est relativement stable. Alors, à cause de l'apartheid, c'est un État où il y a une bureaucratie. Ce n'est pas exemple de corruption. On l'a vu avant les dernières élections et peut-être encore maintenant. Mais voilà, c'est un État qui a des bases, à mon avis, des bases bureaucratiques assez solides, comme le Botswana. L'Égypte, non. Pareil, c'est un État qui est, on l'a bien vu, dans les révolutions arabes, qui est relativement faible. Ce sont un peu des géants aux pieds d'argile, fort populaire. Un peu des géants aux pieds d'argile. Mais beaucoup d'instabilité. Beaucoup d'instabilité. Moi, par exemple, je parlais du pan-africanisme. Par exemple, moi, je suis d'origine marocaine et je vois mal, par exemple, un jour, le Maroc former un seul pays avec l'Afrique du Sud, par exemple. C'est trop éloigné. La plupart des Marocains n'ont jamais vu la suite africaine de leur vie, que ce soit un blanc ou un noir. Il n'y a pas grand-chose en commun, au niveau culturel ou autre. Je vois mal le fait que le Maroc fusionne avec l'Afrique du Sud. Par exemple, le Maroc, sa base, c'est plutôt, on va dire, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Afrique de l'Ouest, le Sud de l'Europe, les pays latins. Mais par exemple, des pays qui sont à l'autre bout de l'Afrique, il n'y a vraiment pas grand-chose de commun. Une fois de plus, s'il y a une volonté commune de former un ensemble commun, quelle que soit la base culturelle, on peut le faire. Je ne pense pas que ça se fasse. Je ne pense pas que le Maroc un jour fusionnera avec l'Afrique du Sud. Ça me paraît totalement utopique. Je ne pense pas qu'il y aura une Union africaine qui soit capable de faire la même chose que l'Union européenne. Donc, voilà, en ce sens, je suis d'accord avec vous. Mais je ne pense pas que ce soit à cause de différences culturelles. Je pense que ce sont peut-être à cause de différents niveaux de développement. Et encore, quand la Union européenne s'est élargie, la communauté européenne s'est élargie, on a accepté la Grèce et puis on a accepté l'Espagne et puis on a accepté aussi des pays comme les anciens pays de l'Est qui n'avaient pas le même niveau de développement. Ça a été peut-être difficile à gérer en tout cas pour la dernière vague d'élargissement, mais en Afrique, les niveaux de développement entre pays sont beaucoup trop différents. Surtout qu'il y a des pays qui n'ont pas d'État ou quasiment pas comme la Somalie, par exemple. Ou même le Tchad ou des pays qui sont dans une... Ou la RDC ou d'autres pays comme ça. Ou la RDC. Donc, c'est déjà difficile de mesurer leur niveau de développement avec des chiffres, mais c'est aussi difficile de mettre en place des institutions communes qui soient solides si vous n'avez pas à l'intérieur même de ces États des institutions solides. Est-ce que des unions peut-être régionales plus petites seraient une meilleure idée, seraient plus, on va dire, réalistes ? Je pense, par exemple, l'Afrique de l'Ouest, de l'Est, Austral, du Nord. Est-ce que ce n'est pas une première étape, on va dire, plus concrète, plus petite pour aller peut-être un jour vers les États-Unis d'Afrique ? Est-ce que vous ne pensez pas que ça devrait être la première étape, même si ça se fait déjà un petit peu ? Oui, ça se fait déjà un petit peu, mais oui, évidemment, c'est une première étape. Après, il faudrait voir quels sont les pays qui sont capables d'avoir cette volonté commune de créer des institutions communes et de faire marcher ces institutions avec des contrôles communs, avec une bureaucratie qui soit capable de mettre en place des choses, des politiques communes, etc. On cite souvent en exemple la CDAO. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne union la CDAO ? Je n'ai pas à dire si c'est une bonne union ou pas. Ils essayent de faire quelque chose, mais comme je vous l'ai dit, ils n'ont pas les institutions nécessaires pour créer une union européenne. Pas pour l'instant, ça peut être une union douanière, effectivement, c'est ce que demande l'Union européenne, c'est que l'Afrique crée des petites unions douanières comme ça pour favoriser le libre-échange. Je ne pense pas d'ailleurs que l'Afrique ait à gagner dans ces États. Il y a même plutôt à perdre de tout ça. qu'il se passe par exemple entre pays de l'Afrique de l'Ouest ? Entre pays de l'Afrique de l'Ouest. Et puis, entre ces pays de l'Afrique de l'Ouest, cette union, et puis l'Union européenne. C'est ça le but. De côté, c'était de créer une grande zone de libre-échange entre l'Afrique et l'Union européenne en créant des accords commerciaux avec des petites sous-régions qui, entre elles ou d'entre les États, il n'y aurait plus de barrière douanière, mais il n'y aurait plus non plus de douanière banière à terme entre l'Union européenne et ces sous-régions. Ceci dit, ça n'a jamais fonctionné, on continue à négocier et c'est difficile parce que, comme le dit Béatrice Sibou, les frontières sont une ressource importante pour les élites africaines. Plus vous êtes de frontières, plus vous êtes de taxes à l'importation, à l'extraction, et donc plus ces élites peuvent avoir accès de nouveau à de l'argent pour le placer dans des paradis fiscaux, pour s'en servir, pour se maintenir au pouvoir, si vous voulez. Donc, aucune élite africaine pour l'instant n'a envie de se couper l'oeuvre sur pied et de créer des réelles zones de libre-échange qui, de fait, empêcherait d'avoir cette source de revenus importante pour elles. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, je vois tout à fait. Donc, les frontières, en fait, c'est une source financière pour ces États-là. Ils touchent des droits de douane ou des bacs chiches, etc. Exact. Et donc, si personne n'a vraiment intérêt à ce que ces barrières disparaissent, c'est comme le monde d'être ici, dans ces ouvrages, eh bien, dès qu'on supprime une barrière douanière, on crée des barrières invisibles. Enfin, l'Europe fait la même chose. Vous savez bien. Comment expliquez-moi un petit peu que, par exemple, les pays d'Afrique, pardon, d'Afrique du Nord, du Maghreb, commercient peu entre eux. il existe une union du Maghreb mais qui est quasiment l'être morte jusqu'à aujourd'hui malgré, on va dire, les liens, on va dire, culturels entre tous ces pays. Moi, je ne suis pas sûre qu'ils ne commercent pas entre eux. Ils commercent, entre même manière, d'un shadow économie. Quand vous allez au Maroc, en Belgique ou en Algérie, le nombre de personnes qui traversent les frontières avec des bidons d'huile, des bidons de pétrole sur leur charrette. Mais maintenant, ce n'est plus trop le cas puisque l'Algérie, avec le Maroc, a posté des barbelés, des caméras ultra sophistiquées, etc. J'ai entendu dire que c'était très difficile aujourd'hui de passer à la frontière de manière clandestine. D'accord, bon. Donc, pour vous, c'est quoi ? C'est des tensions géopolitiques entre les nations ? C'est-à-dire ? Par exemple, pourquoi ces pays commercent peu, on va dire, de manière légale ? Pourquoi est-ce qu'ils n'abattent pas les frontières ? Pourquoi il n'y a pas de libre-échange entre les populations etc. Enfin, de libre-circulation des personnes comme il existe en Europe ? Je vais vous le dire, le roi du Maroc n'est aussi pas exemple, c'est une élite, on sait très bien que le Maroc est un des pays très corrompus aussi de l'Afrique. Donc, supprimer les barrières, ça veut dire moins, évidemment, de taxes, ça veut dire moins d'argent. Alors, pourquoi il n'y a pas plus de commerce entre ces pays ? Ça, je ne peux pas vous dire ce que je ne suis pas économiste. Donc, ça, je ne peux pas vous répondre qu'elle est la base économique qui fait que ces pays ne commercent pas plus entre eux. Vous voudriez aussi parler d'un autre pays, l'Afrique du Sud. Donc, l'Afrique du Sud, c'est un pays qui connaissait un régime affreux, un régime d'apartheid, c'est-à-dire de développement séparé, les blancs d'un côté, les noirs de l'autre, etc. Et ce pays-là, petit à petit, a connu la démocratie, est devenue ce qu'on appelle la nation arc-en-ciel. Et on a l'impression que depuis que le pays est devenu une démocratie, on n'a pas l'impression qu'il y ait vraiment un réel, on va dire, développement économique malgré qu'il y ait une grosse, pardon, malgré qu'il y ait une élite d'origine européenne. On ne sent pas, par exemple, un fort développement économique, social, etc. Quel bilan tirez-vous de l'Afrique du Sud depuis ces 20 dernières années ? Mais moi, je trouve que l'Afrique du Sud a beaucoup changé. Non, non, non ? Oui, c'est sûr. Bien sûr. Et je pense que la démocratie en Afrique du Sud est très vivace, est extrêmement vivace. Et je pense que toutes les élections qui ont eu lieu, il y a eu des mobilisations extrêmement importantes pour faire respecter certains droits, pour demander certains droits, pour le droit à la santé. Il faut savoir que l'Afrique du Sud, c'est un pays où le nombre de personnes atteintes du SIDA est relativement élevé. Très élevé, oui. depuis une trentaine d'années. Est-ce que c'est un pays moins corrompu que les autres ou à peu près au même niveau ? Non, non, non. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de corruption. D'ailleurs, c'est pour ça que l'ancien président Zuma n'a pas fait... Il y a eu des scandales à répétition pour l'ANC, le parti au pouvoir. Tout à fait. Il y a eu des scandales à répétition. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens se sont mobilisés et que les dernières élections se sont faites en partie sur ces questions-là. Et donc, il y a une réaction des mobilisations collectives très importante. Donc, après, je veux dire franchement, le développement tel qu'on connaît en Europe, il a fallu 100 ans de bataille entre syndicats et d'autres parties de la population. Comme dirait Martin Danton, qui est un chercheur britannique qui a travaillé sur la mise en place de l'État-providence en Grande-Bretagne, il a fallu 100 ans de bataille. Donc, 1850, 1950 et deux guerres mondiales pour qu'on arrive à un État-providence. En fait, c'est parce qu'on compare souvent avec des anciens pays colonisés comme l'Asie. Ils ont eu un développement tellement fulgurant ces 50 dernières années qu'on se dit pourquoi l'Afrique ne fait pas la même chose. Oui, mais bon, après, est-ce que la Malaisie a un système de redistribution ? Je ne sais pas. Bien sûr, oui, bien sûr. Singapour, un revenu par habitant supérieur à la plupart des pays européens. Après, c'est un petit pays Singapour aussi. Il y a certainement des conditions économiques, politiques qui font que ce pays a pu atteindre le développement qu'il a connu. On ne peut pas comparer Singapour et l'Afrique du Sud. Ils avaient à la tête une sorte de dictature mais qui avait le souci du développement. C'est toujours une dictature mais c'est une dictature dont l'objectif prioritaire est le développement économique. Après, je pense que pour revenir à l'Afrique du Sud, vous avez des leaders qui veulent réellement le développement économique. Le problème, c'est que c'est quand même un pays qui est sorti de l'appartheid relativement pauvre avec beaucoup d'inégalités et vous ne construisez pas une société moins inégalitaire en 30 ans. Ce n'est pas possible. Pourtant, au niveau, par exemple, simplement de la croissance économique, on voit que ce n'est pas fou la croissance économique en Afrique du Sud. Parfois, on a même des taux de croissance négatifs. On a eu même, par exemple, des problèmes d'électricité pour exploiter les mines, des choses vraiment… on dirait vraiment que c'est le tiers-monde dans certains endroits. Ça n'a rien envie à d'autres pays et d'un autre côté, c'est très développé. Mais c'est un pays qui, comme le Brésil, comme l'Inde, ce sont des pays, des nouveaux pays industrialisés, comme on les appelle, dont la croissance est basée sur de très fortes inégalités entre différentes sections de la population. Et donc, je pense que l'Afrique du Sud a pris le même chemin. Ceci dit, avec la nécessité de lutter contre l'épidémicida, vous avez quand même eu, à partir de 2008, en tout cas 2009, une volonté réelle des gouvernements de mettre en place un système de sécurité sociale qui fait son chemin. Une nouvelle fois, ce n'est pas quelque chose que vous mettez en place pour un autre, mais il y a quand même cette volonté-là. Et il y a une société civile qui est très, très importante et qui se bat pour ses droits. Et ça, on ne le voit pas dans d'autres pays africains. Je ne veux pas généraliser parce qu'on a eu toutes ces manifestations au Burkina Faso et puis dans tous les pays d'Afrique du Nord lors de la Révolution. Mais je veux dire, il y a quand même en Afrique du Sud une société civile extrêmement consciente. Et moi, j'en vis d'ailleurs cette société civile parce que vous savez, je suis allée dernièrement à la manifestation pour sauver notre système sanitaire en Belgique. On était quand même peu nombreux. Vous savez combien de personnes se sont mobilisées pour défendre l'accès aux médicaments des gens qui étaient atteints du Sida ? Ils étaient des milliers, des millions. Quand ils se sont mobilisés en 2002, en 2003, ils ont organisé des manifestations mais aussi des campagnes de désobéissance civile avec beaucoup de courage. Ils ont menacé de boycotter les élections parce que, voilà, il y a une société civile qui est extrêmement sinanique. Et moi, j'en vis, même à la rigueur à la société civile même du Burkina Faso qui a eu le courage de se débarrasser de comparer. Et j'ai envie de dire aux jeunes de nos pays mais faites comme ça, bougez-vous les fesses parce que, on ne va pas, voilà, notre système n'est plus viable. Vous voyez ? Que pensez-vous un petit peu de la mixité en Afrique du Sud, de relations entre les Blancs et les Noirs ? Est-ce que ça va de mieux en mieux ou quel est votre avis par rapport à ça ? Mais ça, je n'en sais rien. Je suis moi-même allée en Afrique du Sud, vous avez des endroits qui sont restés, alors, des endroits qui sont restés très clairement, des endroits fermés, des sortes de ghetto pour des classes sociales qui sont aisées mais ces classes sociales sont aussi bien des classes sociales noires, si on reprend les termes sud-africains, que blanches. Donc voilà. Et donc, il y a, je dirais, à la différence entre les races, vous avez désormais une différence sociale très importante qui parfois recoupe celle de la race parce qu'on voit très bien qu'il y a pas mal dans ces classes effectivement de blancs mais il y a aussi pas mal de noirs parce que beaucoup de blancs sont partis de l'Afrique du Sud. Est-ce que vous pensez que l'Afrique du Sud peut être un leader pour l'Afrique pour essayer d'un petit peu intégrer tous ces pays-là à fédérateur ? Je pense qu'elle a tellement déjà de problèmes à régler en son sein même maintenir une démocratie et on l'a vu durant Zuma, cette démocratie a été bien attaquée de l'intérieur avec toutes les affaires de corruption Zuma qui n'a pas hésité à tirer aussi sur une 47 je crois syndicalistes à tuer des gens qui faisaient partie de l'ANC c'est extrêmement préoccupant et donc l'Afrique du Sud a beaucoup de choses à régler en son sein je pense qu'elle n'est pas en mesure de s'occuper de l'entièreté des problèmes de l'Afrique il n'y a pas encore pour vous de grands pays fédérateurs qui pourraient un petit peu lancer le mouvement j'en vois pas mais parce qu'il y a vous pouvez je pense fédérer si vous avez comme je l'ai dit des états qui sont stables qui sont forts qui peuvent redistribuer d'une certaine mesure les richesses ça ça veut dire un système de taxation aussi que très peu de pays africains ont un système de taxation des revenus par exemple très peu institutionnalisé oui c'est à dire il y a très peu de gens qui payent des impôts en Afrique quasiment pas il faut déjà comme je vous l'ai dit il ne faut pas faire en sorte que ces gens-là payent des impôts il ne faudrait jamais les comptabiliser parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'existent pas officiellement en Afrique d'une part et puis il y a une très grande différence entre les classes les plus riches qui parfois et souvent échappent à ces impôts et puis des classes pauvres qui parfois sont surtaxées quand les taxes existent donc voilà il y a un système qui doit être refait et malheureusement tant vous n'êtes pas des institutions très fortes une bureaucratie digne de ce nom au sens positif du terme une bureaucratie c'est à dire une administration qui est capable de contrôler de récolter l'argent et de la redistribuer sans qu'il y ait de la corruption on est d'accord tant vous n'êtes pas c'est à dire surtout tout ce qui est régalien l'armée la police la justice etc au moins le minimum déjà mais ça je ne pense pas que ce soit le minimum le minimum pour moi c'est l'éducation et la santé au contraire de vous je ne pense pas que la fonction de l'état c'est principalement la sécurité la police et l'armée parce que ça tous les états africains l'ont alors certains on voit leurs frontières menacées sans minimum de sécurité on ne peut pas avoir d'éducation on ne peut pas avoir de système de santé si le pays peut être envahi de n'importe quand il faut quand même une base non ? oui je suis d'accord mais qu'est-ce qui vient avant ? l'éducation à la santé ou la sécurité physique ? on peut se poser la question en économie on dit souvent que pour qu'un pays se développe il faut qu'il y ait la paix et donc pour qu'il y ait la paix il faut un minimum de sécurité s'il n'y a pas par exemple des pays en guerre il n'y a pas d'investissement il n'y a pas d'usine qu'est-ce qui souffre par exemple c'est vrai c'est vrai il y a du pillage comme dans l'Est du pays voilà donc les deux vont ensemble c'est interdépendant on va dire peut-être peut-être c'est plus compliqué que ça je pense et puis la guerre c'est aussi un moyen de comment c'est un moyen pour différentes parties de la société de restructurer leur relation leur relation de pouvoir et donc voilà je veux dire et souvent vous avez la guerre parce que précisément des ressources n'étaient pas bien partagées entre les gens vous voyez ce que je veux dire c'est souvent ce manque d'État qui n'est pas en mesure de redistribuer de manière plus ou moins équitable on est d'accord il ne s'agit pas de redistribuer de manière égale qui à un moment donné fait que vous avez une partie de la population qui se soulève comme dans les révolutions arabes et qui demande justement une meilleure répartition des ressources donc la guerre peut venir d'un manque de redistribution des ressources c'est donc d'un manque aussi quand on dit redistribuer les ressources c'est redistribuer les ressources dans l'éducation et la santé en général justement vous avez parlé des pays arabes des révolutions arabes est-ce qu'il y a eu des changements en Afrique du Nord est-ce que par exemple la Tunisie si vous pensez que la Tunisie va changer un petit peu va à un avenir prometteur etc. est devenue une démocratie ou si par exemple qu'est-ce que vous pensez des changements un petit peu qu'il y a eu dans chacun des pays rapidement mais en fait je pense que c'est trop tôt pour le dire et personnellement je n'ai pas vu beaucoup de changements je pense que les mêmes pratiques sont continues à part un peu en Tunisie d'un point de vue politique pas encore peut-être d'un point de vue économique et en Égypte pas du tout c'est encore pire puisque Mourcy qui était le président donc élu démocratiquement a subi un coup d'État donc qui était le président issu des frères musulmans a eu un coup d'État soutenu par les États-Unis enfin ils n'ont rien dit on va dire ils ont laissé et aujourd'hui on a de nouveau une dictature militaire on a une dictature militaire qui a remplacé une dictature militaire en Égypte j'ai plutôt l'impression que l'Égypte a fait un tour à 360 degrés c'est ça c'est exactement ça après voilà est-ce que je ne sais pas à part moi je pense à part la Tunisie un petit peu sur le plan politique soit c'est pareil soit c'est pire moi ouais je pense même je ne suis pas très optimiste à ce niveau-là je pense que voilà vous ne êtes pas très optimiste est-ce que vous êtes optimiste pour l'ensemble du continent ou bien vous êtes très pessimiste je suis très pessimiste parce que moi à partir du moment où vous avez des enfants qui continuent à mourir de faim ou de diarrhée sur un continent je ne peux pas être optimiste alors maintenant je ne suis pas mais ça ne va pas mieux chaque année c'est de pire en pire mais ça dépend pour quel pays vous avez dit qu'il y avait beaucoup de pays donc pour certains pays comme le Vietnam ça s'est amélioré il y a un réel système de santé qui est en train d'être mis en place voilà si vous prenez le Tchad non ça s'est dégradé enfin je veux dire ça ne s'est pas peut-être pas dégradé mais ça ne s'est pas beaucoup amélioré donc de manière globale si on fait un bilan global c'est plutôt pessimisme ben c'est très moi je suis très pessimiste pour l'Afrique je pense que comme je vous l'ai dit à partir du moment où vous avez des populations qui sont malmenées dont les ressources sont pillées qui ont ni accès à l'éducation ni à la santé je pense je ne peux pas être optimiste alors ça fait 50 ans qu'on donne de l'aide au développement et rien n'a changé donc vous pensez qu'il y a des raisons d'être optimiste à ce niveau-là alors pour vous rassurer je ne suis pas plus optimiste sur l'Europe parce que par exemple je pense à un rapport qui a été fait en Grande-Bretagne par l'UCL une université de Londres par un monsieur qui s'appelle le professeur Marmot et qui montre combien les inégalités ont tellement augmenté en Grande-Bretagne que l'espérance de vie a baissé énormément dans les pays c'est-à-dire le développement recule en Grande-Bretagne vous avez plus de 30% des enfants en Grande-Bretagne qui vivent sous le seuil de pauvreté 36% autour de Londres et dans les les pays les comtés qui sont dans le nord de l'Angleterre les comtés industriels pareil pour les femmes notamment l'espérance de vie des femmes a baissé parfois de 6 ans je crois si mes souvenirs sont mon métro de révoluer pour ces régions-là c'est énorme donc pour l'Europe aussi la pauvreté grandit même pour l'Europe vous n'êtes pas optimiste non je ne suis pas optimiste je pense que nous sommes alors voilà après ça c'est mes hypothèses mais je pense qu'on a un état qui est de plus en plus réduit dans ses fonctions qui n'assure plus ses fonctions de redistribution de moins en moins en tout cas dans le cadre de l'éducation et la santé et c'est ce que nous a montré la crise du Covid c'est à dire qu'en fait on a été incapable de gérer médicalement cette crise parce que nos hôpitaux parce que notre système de santé est en pleine perdition je dirais voilà et donc moi je ne suis pas très optimiste sur l'Europe parce que je pense qu'il y a des forces néolibérales ce que Ziegler un grand monsieur qui a beaucoup trouvé sur la fin dans le monde dans le cas de l'ONU parle d'une cryptocratie financière qui gère un peu les états alors au lieu d'avoir des états qui gèrent ces milieux financiers et je pense que nous sommes à un niveau où l'état est tellement réduit dans ses fonctions qu'on risque de devenir africanisé et c'est ce que démontre très bien un chercheur américain deux chercheurs américains les frères Comaroff qui montrent très bien comment comment en fait les pratiques de clientélisme en Afrique sont en train de nous revenir en Europe donc ils montrent comment l'Afrique l'état en Afrique est en train de se retransposer en Europe ça c'est merveilleux parce que merveilleux au sens terrible du terme c'est à dire que c'est pas du tout l'Europe qui exporte son modèle c'est l'Afrique qui exporte son modèle généralisé de clientélisme de corruption est-ce que vous avez peur un petit peu du modèle chinois on parle souvent du consensus de Pékin en opposition au consensus de Washington c'est à dire état fort développement économique mais toujours dictature politique est-ce que c'est un modèle que vous pensez parce que c'est en Afrique non 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 mais moi je veux pas de ce modèle ni en Europe ni en Afrique je pose pas la question est-ce que vous voulez ce modèle je vous pose la question est-ce que vous avez peur que ce modèle ne serait pas en Afrique est-ce que c'est un modèle qui séduit mais c'est un modèle qui ne serait pas en Europe aussi d'ailleurs on a la manière dont on a géré le Covid elle est la même que celle qu'a mis en place la Chine donc on a copié si vous voulez les mesures chinoises quelque part pour le meilleur ou pour le pire ça c'est à chacun d'en juger bon je ne suis pas vraiment pareil je ne suis pas spécialiste mais je n'ai pas l'impression que ça soit pareil les mesures sont quand même des mesures très sécuritaires c'est-à-dire le confinement que les gens restent chez eux etc le confinement et puis le contrôle des gens le contrôle à travers différents instruments l'État chinois est un État qui est capable de contrôler sa population alors voilà pour le meilleur ou pour le pire avec des instruments qui sont tout sauf démocratiques et je pense que le Covid a permis d'imposer ça aussi à certaines populations en Europe ça ne veut pas dire que c'est peut-être négatif au sens où voilà peut-être qu'il fallait penser que le Covid c'est un marche-pied vers la dictature ? je n'irai pas jusque là mais je pense que ça démontre l'incapacité de nos États à faire face à une épidémie et on aurait pu gérer cette épidémie différemment si notre système de santé était beaucoup plus fort ok si vous pensez que ce modèle va se répandre en Afrique de plus en plus c'est-à-dire le modèle sécuritaire voilà donc dictature politique mais quand même essayer de faire qu'il y ait un développement économique ou pas du tout c'est mal barré moi je vois pas aucun pays a peut-être après vous avez le modèle de Kagame on dit souvent Kagame voilà il a pu développer son pays mais il est quand même un dictateur donc c'est un modèle c'est un modèle qui est pris par toutes les grandes organisations internationales par certains États européens par l'Union Européenne oui mais il faut on oublie que Kagame il a pillé quand même il continue à piller l'Est du Congo pour mettre en place ce modèle donc c'est pas sans c'est pas sans sans side effect pour les voisins du Rwanda donc je dirais pas que Kagame c'est quand même le meilleur des exemples et pourtant si on regarde c'est celui qui peut-être se rapproche plus de l'État africain de l'État chinois merci en tout cas pour vos lumières concernant le continent africain on a compris un petit peu vous êtes pessimiste vous n'êtes pas très optimiste pour l'Afrique espérons que les Africains et que la population africaine aillent de mieux en mieux merci en tout cas docteur Dimier si vous avez quelque chose à dire si vous avez un petit message à passer non non je dirais simplement à tous les jeunes européens de prendre l'exemple des jeunes sud-africains et des jeunes burkinabois qui se sont bougés et qui ont réussi quelque part j'espère en tout cas pour l'avenir à faire bouger un peu les choses pour voir ce qui va se passer avec le Burkina pas souvent les jeunes à venir mais voilà j'aimerais que les jeunes se mobilisent un tout petit peu plus pour défendre notre système d'éducation et de santé et prennent exemple sur les pays africains dans cette mobilisation collective voilà parfait merci en tout cas docteur Dimier pour votre temps merci en tout cas merci en tout cas merci en tout cas